Par la vision qui me semble être aujourd'hui, la vision de mon point de vue maintenant, la vision la plus juste d'un masculin placé correctement et d'un féminin placé correctement. Et de nous au milieu de tout ça. Je dirais que le masculin, c'est ce qui est placé en haut. Donc ce qui est placé en haut, sans aucun jugement de valeur, c'est ce qui permet de regarder. Ce qui permet de regarder d'en haut, d'avoir une vision haute des choses, d'avoir une vision large des choses. Le seul moyen qu'on a d'avoir une vision large d'un paysage, c'est de monter en hauteur. Et donc pour moi, un masculin juste, qui est placé correctement, c'est un masculin qui est capable d'avoir une vision large du contexte, sans le juger, je précise, c'est ce qui est le plus dur d'après moi, qui ne juge pas le contexte, qui a une vision large, et qui est capable de se définir, lui, ce que l'on est, dans le contexte. Donc en gros, le masculin est capable de nous positionner dans un environnement, et donc de positionner ce que nous sommes dans un contexte plus général. Dans la vision, d'après moi, juste du féminin, c'est ce qui est capable de faire pousser à partir du chaos, sans aucun jugement de valeur par rapport au chaos, de laisser pousser les choses, quand envisager le masculin, et de créer les opportunités. Le féminin crée les opportunités par rapport à la vision du masculin. Et si je vais à l'opposé, si je prends par exemple ce qu'est le système patriarcal, le système patriarcal, c'est un système qui voulait tout faire, et donc du coup, le masculin permet d'avoir une vision des choses, mais du coup, quand on passe à l'implémentation, par exemple, à la projection d'un projet dans le monde, du coup, le masculin qui veut tout faire à la place du féminin, du coup, pour construire son projet, le fait en concurrence par rapport aux autres, et donc souvent par la destruction et par la guerre. Il ne va pas dans le respect de l'harmonie des choses. Le masculin va avoir tendance à vouloir tordre la matière pour pouvoir réaliser ses projets. Pour moi, je vois l'énergie féminine comme une sorte de trou noir, comme une matière sombre, de laquelle va jaillir, comme d'un énorme chaos, des formes. Et pour moi, le féminin, c'est comme un moule qui va donner forme à la matière, et qui va lui permettre de se manifester et de se concrétiser. Pour moi, ça, c'est l'énergie du féminin. Et c'est une émanation de la matière par la beauté qui donne à ce féminin aussi cette capacité à féconder, presque d'une manière immanente comme ça, la vie, à la féconder, à lui donner une forme, à lui donner de la beauté, et un jaillissement dans ce chaos. Donc là, je te rejoins, pour moi, il y a vraiment cette création par le jaillissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit la même chose, mais tu le dis avec beaucoup plus de poésie parce que tu le donnes depuis ton point de vue féminin. Et donc, il y a beaucoup plus de poésie parce que finalement, on est en accord sur ce que c'est. C'est pour ça que moi, j'ai souvent vu le féminin vraiment comme les trous noirs de la galaxie. Et ces trous noirs, c'est de là qu'émergent les formes. Les formes à travers le son, les formes à travers les couleurs, les formes aussi à travers le verbe. C'est un peu comme à l'origine était le verbe. Et c'est comme ça que je visualise aussi la grande déesse initiale et primordiale qui est la voix du féminin. Et à travers elle, va jaillir, à travers ses sens, toutes les sensations du monde. Et pour moi, le féminin, il est intrinsèquement sensuel parce qu'il est sensoriel et il est la voix de l'expression par les saveurs, par le son, par le verbe, par l'image, par la couleur, par aussi les textures et le toucher. Je me permets du coup de compléter ce qui est intéressant, parce que tu as parlé de beaucoup de choses que le masculin n'était pas capable de faire dans son essence. C'est-à-dire que par essence, le masculin n'est pas connecté à ses côtés sensoriels, à ses capacités à prendre du plaisir. C'est vrai que du côté masculin, sans porter jugement, les deux féminins a ses défauts comme le masculin a ses défauts. C'est la capacité à être connecté au sens, à être connecté au plaisir, à être connecté à tout ce qui n'était rien. Souvent, un masculin qui n'est que dans sa vision masculine des choses est bien trop obnubilé.